Sous-titrage Société Radio-Canada Les hérissons se cassent dans les buissons Lui bouguette sa proie D'un coup de bête, il l'attrapera Le papillon de nuit se réfléchit sur les fruits La petite chouette attend la choucherie qui passera par ici Dans le ciel, les petits traits, les petits barbelles Au plus profond de la forêt, tout au fond de la grotte Le dragon dort à côté de son trésor Une très vieille légende disait que ce monstre cracheur de feu Était le gardien du coffre Et que celui qui réussirait à dompter le dragon serait couvert de richesses Pendant ce temps au château, derrière la fenêtre On pouvait apercevoir deux petites princesses Qui se coiffaient gaiement en chantonnant Le prince, quant à lui, après une rude journée à la chasse Dormait déjà d'un sommeil profond et agité Il se trouvait là, seul à dos de licorne Devant l'entrée de la grotte sacrée Bien décidé à combattre le dragon Il descendit de sa menture Il entra doucement à l'intérieur Il faisait froid et sombre Il entendait les bruits des chauves-souris suspendus au plafond Il avançait tout doucement l'épée à la main Tout d'un coup, une nuit, une chauve-souris le fit tomber en arrière Et il se réveilla brusquement La peur l'envahit Dans cette immense chambre de cet immense château Le prince essayait de s'endormir à nouveau C'était décidé le lendemain Dès son réveil, il partirait à la recherche du trésor Un set de retour de la salle de vin Impruntait le long couloir qui menait à leur chambre Le vent fort faisait claquer les volets Contre le mur du château Brusquement, une fenêtre s'ouvrit Les deux filles coururent à toute vitesse Rejoindre leur chambre Elles prirent à l'île et s'allongèrent dans leur lit Le lourdement matin, très tôt Le prince prit son cheval et partit dans la forêt En chemin, il rencontra le loup très fier Qui rejoignait Saint-Agné Où vas-tu de si bon matin ? Je vais combattre le dragon de la grotte sacrée Et prendre le trésor, répondit Justin d'un pas certain Peux-tu m'indiquer le chemin ? Avance jusqu'au grand châtonnier Quelqu'un là-bas pourra t'aider Et c'est ce qu'il fit Ainsi, il rencontra le renard qui dégustait un lapin Où vas-tu de si bon matin ? Je vais combattre le dragon de la grotte sacrée Et récupérer le trésor Répond Justin d'un pas certain Peux-tu m'indiquer le chemin ? Va au buisson là-bas Quelqu'un pourra t'aider Et c'est ce qu'il fit Et ainsi, il rencontra les raisons Qui se gratteraient contre un tronc Où vas-tu de si bon matin ? Je vais combattre le dragon de la grotte sacrée Et prendre le trésor Peux-tu m'indiquer le chemin ? Va jusqu'au grand chêne et écoute Et c'est ce qu'il fit Ainsi, il rencontra le hibou Qui mangeait un petit bout Où vas-tu de si bon matin ? Je vais combattre le dragon de la grotte sacrée Et prendre le trésor Peux-tu m'indiquer le chemin ? Suis le sentier longé de fraises des bois Là-bas, quelqu'un t'aidera Et c'est ce qu'il fit Ainsi, il rencontra le papillon perché sur un champignon Où vas-tu de si bon matin ? Je vais combattre le dragon de la grotte sacrée Et prendre le trésor Peux-tu m'indiquer le chemin ? Va jusqu'au sapin Là-bas, tu verras quelqu'un Et c'est ce qu'il fit Ainsi, il rencontra la petite chouette très coquette Où vas-tu de si bon matin ? Je vais combattre le dragon de la grotte sacrée Et prendre le trésor Peux-tu m'indiquer le chemin ? Tu n'es plus très loin Tu n'es plus très loin Entre dans la grotte et fais attention petite crotte Et c'est ce qu'il fit Ainsi, il rencontra les chauves-souris Où vas-tu de si bon matin ? Je vais combattre le dragon et prendre le trésor Pouvez-vous me donner un petit coup de main ? Bien sûr Comme ça, nous serons débarrassés de ce maudit dragon qui fait peur à nos pipistrons Et c'est ainsi que toutes les chauves-souris se réunirent au-dessus du dragon Justin frappait avec son épée Le monstre crachait du feu Les fauves-souris se mirent à tourner et tourner autour du dragon jusqu'à le déséquilibrer Le prince en profita pour monter sur son dos Mais la bête féroce ne se laissait pas faire Elle cabriolait en tous sens et Justin tenait bon A ce moment, le prince entendit une voix à l'extérieur qui criait Au secours, aidez-moi mon ail est cassé Le prince devait choisir Continuer à combattre pour le trésor ou sauver un ami Sans hésitation, il ressortit à toute vitesse et vit le hibou qui gémissait Ne t'inquiète pas, je vais te soigner A cet instant, le hibou se transforma en sorcière Et prononça la formule magique comme pour appeler le dragon Méchant, c'est fini, Shabada Shabadi Que le dragon redevienne gentil Méchant, c'est fini, Shabada Shabadi Que le dragon redevienne gentil Le dragon devint aussitôt très gentil Se laissa chevaucher par le prince Et ensemble, il allait rechercher le coffre rempli de pierres précieuses De retour au château, le prince était ravi Il était riche et fier de sa nouvelle monture Le jour se levait Et il allait pouvoir montrer son trésor à ses parents Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?